Oui, alors Blagant, il s'est mis tout dérapage, à vous de décider, regardez. Alors Halloween, Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est ? C'est une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Alors si le qualitif employé est par Guillaume Meurice à faire rire le public sur le moment, il n'a pas du tout plu à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les critiques pleuvent, certains exigent des excuses, d'autres s'insurgent que leurs impôts financent l'humoriste, puisque France Inter, c'est une radio du service public. Et d'autres encore, lui, en veulent, comme cet internaute qui écrit, c'est le grand lâchage, tu as franchi la limite, on ne te pardonnera jamais de nous avoir forcé à défendre Netanyahou. Preuve que ce ne sont pas les seuls soutiens du Premier ministre israélien qui ont été choqués par les propos de l'humoriste. Alors des personnalités ont également réagi. Antoine Struve, juriste parisien très présent sur les réseaux, écrit cette vidéo de Guillaume Meurice d'une abjection sans nom. Quelques semaines après un pogrom, au lendemain d'une chasse aux Juifs, au Daïestan, au moment où, en France, des étoiles de Davy sont inscrites sur les immeubles aux résidents des Juifs, ou résident des Juifs, pardon, l'antisémitisme à libre cours sur le service public. L'ancien député Julien Dré estime, quant à lui, que Guillaume Meurice doit présenter ses excuses à la République ou sinon il n'a peu rien à faire sur le service public. Le plus grave, c'est qu'il n'a pas compris sa connerie. Quant au rabbin Delphine Orvilleur, sa réponse est très poétique. Prépuce ou pas, moi je serais plutôt en faveur de circoncire le temps d'antenne de Guillaume Meurice et le mandat de Netanyah aussi, mais c'est une autre histoire. Ah, si seulement les Juifs contrôlaient les médias, elle ajoute le hashtag, nazifiez les Juifs, une nouvelle mode. Or Atika a elle aussi à poster sur X, au revoir France Inter. Et il semblerait d'ailleurs que l'avocat Gilles-William Goldanel a l'intention de porter plainte contre lui, Meurice, pour ses propos. Sous-titrage ST' 501